Ta vision doit être accompagnée par ta conviction. Ta conviction doit accompagner ta vision et ta confiance en soi. Suivra la détermination. Vous devez être déterminé dans tout ce que vous allez entreprendre. La confiance en soi, ta vision, la réglage de ton vie, c'est bien. Tu es au niveau de ta confiance en soi. Ta vision, j'en avais aussi, mais moi je suis un petit temps, je l'ai été à mon temps. Ta vision, maintenant c'est la conviction. C'est là pour tout ce que je veux. La conviction est la détermination. Je travaille sur sa vision. Yoma, ça se passe. Je te réserve de mon enseignement. Et je vous prie. Je vous remercie de la sagesse et ça sent vraiment l'expérience. Donc un grand merci. Nous arrivons tout doucement à notre concurrence de presse. Encore une fois, je veux vous remercier tout à chacun d'être ici, d'être venu, d'avoir tout donné votre matinée pour nous rejoindre. Vous avez le plaisir pour cette belle place. Et toutes nos personnes qui sont ici, donc Madame Anne-Louis, Madame Poney, que vous, d'avoir papier, accompagne-nous, notre écheuline de cœur et notre présidente de Miss Africa Legends, Stéphie. Alors sous vos applaudissements encore, un grand merci à votre attention. Je vous remercie. Et voilà, n'hésitez pas à servir beaucoup, manger un petit quelque chose, buur de quelque chose et continuez à partager ensemble. Et pour le reste, je vous souhaite encore une bonne journée. Applaudissements 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 Bonjour, je m'appelle Syrah. Syrah, je suis d'origine sénégalaise, je suis sénégalaise et je propose au Sénégal pour Miss Africa Legends. Et voilà, je suis la candidate numéro 9, n'oubliez pas de voter pour moi. Alors Syrah, c'est la petite question qu'on va poser à tous les participants. Pourquoi est-ce important pour toi de participer à Miss Africa Legends ? C'est important pour moi de participer à Miss Africa Legends, parce que c'est vraiment... En fait, je tenais vraiment parce que j'ai une nièce qui a du plus de 6 ans. Et il y a quelques temps, on regardait du coup Miss Belgique. Et elle disait, oh, pourquoi maman, je peux participer et tout ? Et du coup, sa maman a dit, ah, mais tu peux participer. En fait, elle m'a regardée un petit peu dans l'air, parce qu'elle a aussi un gig afro comme moi. Et je me suis dit, bon, en fait, il faut que je lui montre. C'est vraiment pour la représentation. Pour moi, c'est très important pour elle, genre, de sortir. Chaque fois qu'il y a une sortie, elle essaye de sortir mon afro. Parce que c'est vraiment pour lui montrer qu'elle aussi, ben, un jour, elle peut le faire. Voilà. Merci, Sierra. On te retrouve donc numéro 9. Merci beaucoup. Alors, bonjour les Miss. Hello. Hello, ma soeur. Comment tu vas ? Très bien. Oh, super. Pourquoi était-ce important pour toi aujourd'hui d'être à la conférence de presse Miss Africa Belgique ? Encourager les jeunes filles dans leur culture, dans leur physique, dans tout ce qu'elles peuvent apporter de l'Afrique. Vraiment, elles peuvent apporter beaucoup de choses. Extra. Et surtout connaître les équivalents. Parce que la beauté africaine, elle est multiple. La beauté africaine, elle a beaucoup de choses à apporter. On ne doit pas se baser sur une beauté qu'on nous a succès depuis l'enfance. Non, 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 non. Ça, c'est fou. Merci, merci beaucoup. Bonjour, Miss. Comment t'appelles-tu ? Dorcas, je m'appelle Dorcas. Dorcas ? Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire de quel pays tu représentes ? Je viens du Congo. Congo ? Oui. Congo, Kinshasa ou Braza ? Congo, Kinshasa. D'accord. Donc, pourquoi est-ce important pour toi de participer à Miss Africa Belgique ? Tout d'abord, par rapport au projet imaginaire, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je ne vais pas trop en parler parce qu'il n'y a pas pour la finale. Et surtout, pour montrer à toutes les femmes de base nécessaire par rapport aux critères physiques. Parce que je ne suis pas la femme parfaite selon les normes sociétales, mais je m'assume. Et le plus important, c'est assumer sa culture, sa couleur de corps, sa texture de cheveux. Et c'est vraiment montrer et trouver aux femmes que malgré notre morphologie différente, si nous ne connaîtrons pas aux critères de la société, on est tous magnifiques et on peut arriver au mieux. Merci, Dorcas. Numéro combien ? Numéro 12. Numéro 12 ? Oui. Super, merci. Hello. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Kujama. Comment ? Kujama. Kujama. Oui. Ah, super. Alors, quel pays est-ce que vous représentez ? Moi, je représente le Togo. Le Togo. Pourquoi était-ce important pour vous de participer à Miss Africa Belgium ? Je trouve que c'est important pour porter mon projet humanitaire, qui représente aussi mes études. Je vous invite à venir le 14 pour savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, vous êtes numéro ? Je suis numéro 3. Numéro 3, super. Merci beaucoup. Alors, nous avons la présidente et fondatrice, Madame Jeanne Kramer, ici, qui s'entretient avec ses Miss, une équipe. Bonjour, chère Miss. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Yadidia Proutoman. Comment ? Yadidia. L'Edidia ? Yadidia. 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 Vous représentez quel pays ? Je représente le Congo RDC. Le Congo RDC ? Oui. Ah, super. Mais il y a plusieurs candidates pour le Congo RDC. Oui, il y en a plusieurs. Pourquoi vous participez à Miss Africa Belgium ? Je participez surtout pour le côté humanitaire. Comme je suis pharmacienne, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause de la trépanocytose. Donc, j'ai surtout envie d'aider les enfants à attendre la trépanocytose et les orphelins. Ah, super, c'est un beau projet. Bravo. Courage et bonne chance. Numéro combien ? Numéro 5. Numéro 5 ? Numéro 5. Ah, super. À très bientôt. Bonjour, Miss. Comment vous appelez-vous ? Cynthia. C'est ça. Cynthia, vous représentez quel pays ? Alors, je représente le Congo. Le Congo, mais il y en a trop pour le Congo. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe ? Et alors, pourquoi vous participez à Miss Africa Belgium ? Alors, moi, je participe à Miss Africa Belgium parce que de là, dans le cours de beauté, il y a vraiment l'humanitaire qui prime. Et si je peux valoriser mon pays en partie pour un genre de concours, je vais faire avec PCN. Super, vous êtes numéro ? Numéro 4. Numéro 4, merci. À plus. Top, top, top. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Miss. Bonjour. Pourrais-je avoir votre nom ? Je m'appelle Merveille. Merveille. Merveille comment ? Merveille Monama. Merveille. Quel pays représentez-vous à Miss Africa Belgium ? Je représente le Congo Kinshasa. Le Congo Kinshasa. Mais toutes les candidates sont du Congo Kinshasa. Et la compétition sera très, très, très. Alors, Merveille, pourquoi participez-vous à Miss Africa Belgium ? Premièrement, parce que, comme l'a dit ma maman Jade tout à l'heure, c'est pour une idée humanitaire qui est derrière. Et c'est que c'est pour sortir de ma zone des conférences, parce que c'est quelque chose que mes proches me disaient depuis longtemps. Merveille, il faut participer dans des concours. Mais je n'étais pas encore prête pour ça. Et c'est quand j'ai été convaincue que, voilà, j'ai participé à ces concours Miss Africa Belgium. Extra. Et vous êtes quel numéro ? Je suis le numéro 10. Numéro 10. Merci, Merveille. Merci. A très bientôt. Bonjour, Miss. Comment vous appelez-vous ? Lucide. Lucide. Oui. Vous représentez quel pays, Lucide ? Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Mais c'est full Congo. Magnifique. Et pourquoi participez-vous à Miss Africa Belgium ? Au départ, j'avais des projets, plein de projets, mais je ne savais pas comment les structurer. Je ne savais pas comment faire pour pouvoir mettre en armant mes projets, pour pouvoir parvenir à mes fins. Et du coup, je suis tombée sur ce concours. Je me suis dit, voilà, c'est une belle occasion, parce qu'il y avait le fait qu'on puisse aider. C'est vraiment dans l'humanitaire, comme on l'a dit aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas pour pouvoir aboutir à mes projets ? Extraordinaire. Merci. Vous êtes quel numéro ? Numéro 1. Numéro 1, Lucide. Et de voter. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Miss. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Marie de Meuskabéa. Voilà, magnifique Marie. Quel pays vous représentez ? Est-ce que c'est une question même ? Alors, est-ce que c'est une question ? Il n'y a pas trop de suspense. RDC. Mais il y a énormément de candidats du Congo RDC. Alors, pourquoi est-ce que vous participez, vous avez choisi de participer à Miss Africa Belgium ? Alors, déjà, c'est un peu pour sortir de la zone de confort, on peut découvrir de nouvelles choses et surtout pour l'aspect humanitaire. C'est vraiment l'aspect humanitaire qui m'a forcée, qui m'a donné envie de participer à ce concours. Extraordinaire. Merci beaucoup. Vous êtes numéro combien ? Numéro 8. Numéro 8. Merci. Le parrain, papa, compagnie, depuis très longtemps. Attendez, je suis contre-jour. Voilà. Papa, compagnie, comment vous allez ? Très bien. Pourquoi vous soutenez depuis toutes ces longues années Miss Africa Belgium ? Ça vaut la peine. Oui ? Oui. C'est super. Merci, en tout cas. Maman, crèmeur. C'est vous qui l'accaparer. Après, il ne peut plus être à nous. Ah ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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